Le prince Harry a été nommé au poste en publiant ses mémoires de célébrité par le cousin de la reine, le duc de Kent. Le prince Harry devrait publier ses mémoires cet automne et devrait mettre sa défunte mère, Diana, princesse de Galles, au premier plan. Mais avant leur date de sortie tant attendue, le prince Edward, duc de Kent, a devancé son parent en publiant ses réflexions sur le fonctionnement interne de la famille royale. Dans une revue des Insights, Jane Ridley qualifie la vie du duc des « irréprochables » et qui ne révèle « aucun scandale » dans la firme, mais un ensemble de souvenirs qui sont en reproche implicite au prince Harry. Madame Ridley écrit dans le Télégraphe, l'exemple du duc d'une vie royale consacrée au service effacé contraste fortement avec la carrière de Harry en tant que prince célèbre. Les mémoires, portant sur le règne de la reine, sont les premières du genre à être publiées sur les réalisations du monarque par un membre de la famille. On ne sait pas dans quelle mesure le monarque figurera dans les mémoires du prince Harry, mais le duc de Sussex. 37 ans, c'est engagé à produire un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. La biographe de la princesse Diana, Tina Brown, a prédit que la reine serait exempte de critiques de la part de son petit-fils, mais il est peu probable que de nombreux autres membres de la famille royale s'échappent. Elle a écrit dans The Palace Papers. Harry ne s'aînt prendra pas à la reine, elle est sacro-sainte. Et il ne s'aînt prendra probablement pas à Kate, qui l'aime beaucoup. Mais il ira après Charles et Camilla et peut-être William. Omid Scobie, le biographe des Sussex, a précédemment déclaré que le prince Harry ne louerait la reine que dans ses mémoires. Il a ajouté que le duc veut vraiment célébrer sa vie et sa relation avec elle dans ce livre. Il a déclaré, Harry fait vraiment tout son possible pour s'assurer qu'il n'y a pas de matériel là-dedans, le livre, qui puisse être considéré comme négatif envers la reine ou son règne de quelque manière que ce soit. Il veut vraiment célébrer sa vie et sa relation avec elle dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...